Attention pour le TRX-Cut donc voilà, tel qu'il est il faut savoir que là dessus c'est un TRX-Cut modifié donc il n'y a pas d'origine du tout, il est loin d'être d'origine il y a eu beaucoup de modifs à faire donc voilà, c'était suivant ce que je faisais je fais toujours suivant mes propres attentes donc voilà, j'avais mis des masses en laiton par exemple, laissé sur chaque train c'était des 110g c'était un petit truc d'occasion que j'avais pareil, les pare-boues pareil, c'est de l'option puisque voilà, je l'ai fait pour la boue j'ai fait pour la terre grasse et tout et aussi pour faire de la pente donc voilà, c'était un peu compliqué à trouver un bon compromis je pense que là je suis bien j'ai mis les pare-chocs avant et arrière en alu voilà, avec un petit treuil automatique j'avais également, là ici pris le support de cerveau en laiton voilà, c'est ce que je conseille parce que ici, là, j'ai aussi un petit peu le cerveau puis bon, il met un petit peu les masses aussi vers l'avant c'est pas plus mal donc voilà, puis j'ai mis aussi les amortisseurs là les G-Mod pourquoi ? parce que les amortisseurs de résine je les trouvais un peu beauf au niveau performance il y avait les ressorts personnellement j'ai trouvé encore un peu trop dur après il suffisait encore de changer de 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 ressorts mais bon, donc voilà j'ai en gros j'ai eu ces options là en ce qui concerne les amortisseurs les masses en laiton plus les amortisseurs G-Mod plus Codot plus des feux de 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 donc voilà j'ai eu l'occasion sur le sur le bon coin pour pas pour pas très cher donc voilà je me suis dit bon voilà autant pratiquement tout mettre donc franchement ce sont des amortisseurs qui sont vraiment très efficaces j'ai mis de la 20 de la 20 partout j'ai losé la 20 WT franchement c'est c'est nickel je pense que là pour l'instant j'ai pas à faire plus donc voilà petit conseil pour ceux qui veulent s'acheter un TRX4 Sport que ah j'ai oublié j'avais j'avais mis aussi une boîte de vitesse enfin bon en même temps si vous avez vu les vidéos des de la sortie de lait sur sur citadelle sur la citadelle la boîte de vitesse elle sert beaucoup elle est même plutôt très pratique quoi d'autre ? le ce que je conseille avant tout quand vous achetez un TRX4 Sport c'est de tout simplement à la base déjà changer de cerveau parce que déjà un cerveau de 9 kg dans un crawler honnêtement non donc là j'ai mis directement un GX de 20 kg donc pour ce que j'en fais c'est suffisant j'ai pas besoin j'ai pas besoin de plus et puis donc voilà j'ai mis également le le combo un combo c'est un moteur standard un moteur HPI 35 tours voilà avec le Obi-Wing 1080 parce que le le combo d'origine bon il est bien franchement en soi il est plutôt bien pour commencer le crawler après le moteur il consomme quand même pas mal contrairement à ce stylo et le variateur je le trouvais pas mieux faire pas mieux faire parce que c'est un variateur qu'on retrouve également chez les autres par exemple Bandit VXL ou même c'est un variateur qu'on retrouve chez les 10ème donc et puis je trouvais que bon niveau crawler il était pas vraiment précis mais il est très très bien pour débuter donc là de ce côté là il n'y avait pas de soucis il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis pour la radio je l'avais mis directo sur sur ma Opsima voilà c'est pour une question de logistique parce que j'aime pas avoir 3 tonnes de radio à côté sachant que là j'ai combien 5 7 voitures donc bon ça commence à aller faire du monde les choses aussi que je conseille parce que la visserie de chez Traxas elle roule très vite donc à l'occasion passer sur de la sur de la visserie en en aluminium donc voilà c'est pas obligatoire de le faire là maintenant en achat la seule chose que je que je conseille quand vous le faites directo à l'achat c'est le voilà c'est le cerveau si vous avez la possibilité prenez un petit set de vis ou alors directo à un moteur un moteur jetable voilà si vous avez l'occasion ça coûte même pas quelques euros sur Aliexpress même pas un euro ou deux à part ça au niveau de donc la carrosserie elle reste bien solide là j'ai encore encore pas mal greffé enfin bon mais ici ça c'est une carrosserie pour rouler c'est pas fait pour c'est pas fait pour la déco enfin du moins du moins pour chez moi pour chez moi donc voilà elle est bien flexible franchement elle est bien puis ce que j'aime bien c'est que là aussi il y a quand même pas mal d'épaisseur on casse bien les chocs on casse bien les chocs donc voilà aussi les roulements également les roulements également elles peuvent très bien prendre la rouille assez vite donc une chose que je conseille c'est que éventuellement n'hésitez pas à graisser l'extérieur c'est à dire à l'extérieur de roulement par exemple ici si vous voyez directement parce que là ici j'ai mis juste un roulement en en attente parce que j'ai un roulement qui s'est bloqué ici donc là j'ai mis un remplacement voilà donc voilà mettez juste un tout petit peu un tout petit peu de graisse voilà quand vous faites de la boue je parle bien quand vous faites de la boue si c'est une table tutoieuse etc vous n'avez pas besoin il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin à part ça au niveau de la transmission il n'y avait rien à redire pour l'instant il n'y a pas eu de soucis particuliers je déconseille je déconseille aussi les engins à boîte de vitesse comme celui-ci enfin bon ici c'est pas la boîte de vitesse d'origine d'origine vous avez vous avez sans boîte de vitesse avec juste un casquette de pignon et tout pourquoi je vous déconseille parce que une boîte de vitesse pour l'entretien c'est quand même un matériel qui est quand même assez complexe il n'est pas forcément évident à comprendre comme ça surtout les premières à moins que vous soyez carrément accompagné par exemple dans un club avec des personnes expérimentées ou alors que vous avez déjà bricolé des boîtes de vitesse par le passé donc voilà de ce côté-là pas de soucis si vous n'avez rien fait de tout cela honnêtement je vous le déconseille parce que on peut vite s'y perdre dans les boîtes de vitesse donc moi par exemple malgré bon ça fait quand même plus de dix ans que je suis dedans bon j'ai toujours chaque fois quand je plonge dans la boîte de vitesse chaque fois j'ai le manuel à côté parce que il m'est arrivé même la première fois j'ai failli me planter une fois c'était pour une question d'inversion de couronne donc voilà pas grand chose mais bon voilà ça peut faire malheur donc donc voilà et le treuil également enfin bon là ici il faut que je change le câble par un fil de pêche éventuellement aussi que j'adoucie quand même les bords à l'intérieur parce que quand même ils sont bien coupants et puis c'est avec ça que j'ai coupé le câble donc voilà les futurs travaux qui seront à faire là-dessus bon après il n'y a plus grand-main à faire éventuellement peut-être plus tard passer un brushless un brushless 3S j'aimerais bien voir au niveau autonomie ce que ça va donner après là j'en ai à peu près avec une batterie de 6000 mAh j'ai à peu près à peu près deux heures deux heures et demi d'autonomie donc je suis déjà pas mal j'ai encore oublié autre cause au sujet des roues d'origine franchement dans tout ce qu'il y a les terrains secs la terre battue la caillasse etc franchement ce sont des pneus qui sont vraiment sympas qui sont bien souples ils sont honnêtement ils adhèrent plutôt bien hein et puis t'as mis ce là ? et puis seulement faites attention quand vous allez dans un dans un terrain par exemple la boue ou même si vous faites des baignottes dans l'eau honnêtement faites le pas avec tel quel pourquoi ? parce que les jortes ils sont percés et la mousse elle aime pas du tout l'eau donc petit conseil soit vous faites comme moi comme j'avais fait au début il y a un peu plus d'un an j'avais bouché les les trous avec du scotch armé voilà j'avais fait juste pour la saison et puis auparavant j'avais pas encore les pneus Louise et puis je voulais alterner avec l'été puisque mes pneus Louise je les utilise pour l'hiver l'hiver printemps donc petit conseil aussi ou alors vous pouvez carrément les boucher avec un petit peu de colle chaude vous appliquez délicatement sur les trous et puis voilà c'est fait donc voilà aussi donc voilà ça c'était les pneus avec lesquels j'étais sorti la dernière fois là donc voilà avec les pneus les Louise ceux-là je les ai pris pourquoi parce que entre les deux crampons déjà ils avaient des gros crampons ils avaient un bon écartement qui était assez important donc ça ça adhère fortement sur sur la boue tout ce qui est boue ou tout ce qui est des terrains comme ça par contre sur la sur la caillesse ça adhère quand même un petit peu moins ça adhère un petit peu moins bien que les les pneus d'origine donc voilà je c'était simplement pour compenser voilà que j'avais mis avec des roues en bedlock ici avec qui sont pas percés donc voilà allez ciao